Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'une affaire criminelle française qui tourmente encore beaucoup la population et surtout qui reste un énorme mystère. Il s'agit de l'affaire du pulau vert rouge, aussi appelée l'affaire de Christian Ranucci. J'espère que cette vidéo va vous plaire et qu'elle va vous apprendre peut-être de nouvelles choses. Petite parenthèse, si vous êtes très sensible au sujet tel que les violences faites aux enfants, aux meurtres ou encore des descriptions un petit peu graphiques, je vous déconseille de regarder cette vidéo. Elle n'est peut-être pas faite pour vous. Sur ce, je pense qu'on a tout dit, donc c'est parti ! Le 3 juin 1974, Marie-Dolores Rambla et Jean Rambla vont aller cueillir des fleurs pour leur mère. Ils vont commencer à faire un petit bouquet, mais une voiture grise va se garer près d'eux, au niveau des garages. Le conducteur va sortir et se diriger vers eux. Plus tard, Jean racontera qu'il s'agissait d'un homme charmant, bien habillé, charismatique, sympathique et qui avait l'air d'être de la région. L'homme va alors leur demander de l'aider à chercher son chien noir. Il dira au petit garçon « Va de ce côté-là, ta soeur et moi, on le cherchera par là » en montrant la direction opposée. Jean va alors partir à la recherche de ce chien perdu, mais il ne va rien trouver et lorsqu'il va revenir à l'endroit où il y avait l'homme et sa soeur, il n'y a plus l'un ni l'autre. Les deux ont disparu. Vers 11h15, leur mère demandera à Jean « Où se trouve Marie-Dolores ? » Il répondra « Elle cherche le chien noir. » Madame Rambla pensera qu'il s'agit d'un simple jeu et ne s'inquiétera pas plus que ça. Jean va continuer à chercher sa soeur puis le père, Pierre Rambla, va rentrer et demander à son fils « Où est Marie-Dolores ? » Il va tout lui raconter et préciser que l'homme avait une voiture grise mais qu'elle a disparu. La famille va alors se rendre au poste de police et lorsque Pierre Rambla va raconter à la police ce qu'il s'est passé, la police va tout de suite penser à un enlèvement. Les années 1960 et 1970 sont quand même bien marquées par de multiples kidnappings. Un signalement précis de la fillette de 8 ans va être fait. 1m30, corpulence mince, yeux marrons, cheveux châtains, longs, non frisés, visage ovale et teint clair, une cicatrice nette et visible sur l'aile droite du nez. Au moment de sa disparition, Marie-Dolores Rambla portait un short blanc et une chemisette blanche à manches courtes, des soquettes blanches et des chaussures genre sabots, marrons, clairs avec une bande verte. Ce qui m'a un petit peu interpellée dans cette description, c'est que Marie-Dolores est entièrement habillée de blancs et en fait, on peut presque voir ça comme la pureté et l'innocence d'un enfant. Comme quoi, le hasard fait parfois bien les choses. La population va être très touchée par cette disparition. Quelques jours à peine après l'enlèvement de sa sœur, Jean sera invité sur Europe 1. Pierre Rambla dira plus tard dans un reportage Ici nous avons une description précise de ce qu'a pu être l'enlèvement, ce qui permet d'accentuer le sentiment d'indignation de l'opinion publique. Le 4 juin, les policiers vont vouloir prendre la déposition de Jean, qui est le principal témoin. Leur voisin garagiste, Eugène Spinelli, a aussi vu la scène de loin. Il dira avoir vu la petite monter de son plein gré dans une 5K 1100, gris clair, il dira ne pas s'être méfié. Revenons au 3 juin 1974. A midi 30, Vincent Martinez et sa fiancée vont rouler sur la Nationale 96, mais au carrefour de La Pomme, ils vont avoir un accident avec une Peugeot 304 grise qui n'a pas marqué le stop. Vincent Martinez ne va pas le suivre de par les dégâts faits à sa voiture, mais va demander à la voiture derrière eux, Alain Aubert, de le faire. Il reviendra plus tard avec la plaque d'immatriculation du véhicule, qui était immobilisée un kilomètre plus loin. Vincent Martinez va déposer plainte à 13h15. Puis, vers 17h, dans une champignonnaire, à 2 km d'où s'est produit l'accident, un homme va demander à un habitant de l'aider à dégager sa voiture, une Peugeot 304, embourbée, dans la galerie. Il s'agit de Christian Ranucci, 20 ans. Il va être aidé, puis va quitter les lieux vers 18h en direction de Nice. Le 4 juin, l'homme qui a aidé Ranucci va aller relater les faits à la gendarmerie. Suite à ces faits et au signalement de la disparition de Marie Dolorès, trois personnes ayant vu la voiture de Ranucci vont se manifester. La première personne est l'homme qui a aidé Ranucci à sortir sa voiture de la champignonnaire. Puis, Alain Aubert, l'homme qui avait suivi sa voiture après l'accident, racontera que le conducteur s'est enfui dans les fourrés avec, dans les bras, je cite, un paquet assez volumineux. Une patrouille va se rendre sur les lieux, sans résultat. Ensuite, une battue va être organisée dans les endroits cités précédemment. Des militaires, des patrouilles de motocyclistes et la brigade canine vont se mobiliser pour trouver ne serait-ce qu'un petit indice. A 15h40, la brigade canine va trouver une piste à partir de la champignonnaire. Un pulau vert, rouge, va y être découvert. Il va alors devenir le symbole de toute cette affaire. Ensuite, un sabot d'enfant marron avec une bande verte correspondant au signalement de Marie Dolorès va être retrouvé. Puis, à 15h45, les gendarmes vont retrouver le corps de la petite fille dissimulé sous des branches, dont le visage est tuméfié et le crâne fracassé à coups de pierre. A 15h50, le procureur de la République va être prévenu. Les lieux vont être laissés en état jusqu'à l'arrivée du médecin légiste sous l'ordre de la juge d'instruction, mademoiselle Hilda Di Marino. A 18h30, Christian Ranucci va être arrêté. Puis, à 19h, le père de famille, Pierre Rambla, va arriver sur les lieux et reconnaître le corps de sa fille. Il va d'ailleurs s'évanouir et perdre connaissance de par le choc. Les rapports d'autopsie montreront que la petite fille a reçu exactement 15 coups de couteau, que son crâne a été fracassé à coups de pierre et qu'elle a été égorgée. En revanche, il n'y a aucune trace d'agression sexuelle. Christian Ranucci ne va d'abord être interrogé pour l'accident et le délit de fuite. Il sera d'ailleurs mis en garde à vue. Mais dans sa voiture seront retrouvés un pantalon taché de sang, un couteau au pinel, 4 lanières de cuir et 2 cheveux châtains clairs un peu bouclés. Puis, il va de nouveau être interrogé. Mais cette fois, il apprendra qu'un témoin l'aurait vu prendre la fuite après l'accident avec un possible enfant. Il va reconnaître l'accident et le délit de fuite, expliquant qu'il aurait pris peur qu'on lui retire son permis, mais va nier pour l'enfant. Le lendemain, il va être confronté à Jean Rambla et au garagiste, donc les deux témoins directs de l'enlèvement, mais aucun des deux ne va le reconnaître. Le 6 juin, vers midi 30, il va être confronté au couple avec qui il a eu un accident. Et là, il va craquer et il va reconnaître les faits. De 14h à 17h, il va réaliser sa déposition, dans laquelle il va raconter en détail le déroulement des faits, dessiner au policier un plan des lieux de l'enlèvement. Il s'agira du seul élément pouvant l'incriminer, étant donné qu'aucun témoin direct ne l'a jamais reconnu. Ni lui, ni son véhicule. De plus, au cours de ses aveux, il dira s'être servi d'un couteau automatique pour tuer la petite fille, puis en s'en être débarrassé dans la champignonnière. À 19h25, un couteau ensanglanté d'un sang du même groupe que celui de Marie-Dolores Rambla va être retrouvé à proximité de la champignonnière, mais pas à l'intérieur, comme l'a dit Ranucci. Christian Ranucci va être inculpé pour enlèvement de mineurs de moins de 15 ans, suivi de morts et homicides volontaires. Le lendemain, il va réitérer ses aveux devant les psychiatres. Le lundi 24 juin 1974, une reconstitution va être organisée sur les différents lieux des faits. La juge d'instruction va d'abord valider la version du couple de l'accident, disant que l'homme arrivait à vive allure, tandis que Ranucci va affirmer avoir marqué le stop. Sa parole ne sera pas retenue. Ensuite, sur le lieu du crime, Ranucci affirmera que ce n'est pas le lieu exact où se déroule la reconstitution, mais encore une fois, sa parole ne sera pas retenue. Il va par la suite être mené sur le lieu du meurtre, où il va faire une crise de panique et refuser de mimer les gestes du crime. Pour terminer, dans la champignonnière, Ranucci reconnaîtra les lieux, puis la juge d'instruction écrira que Ranucci a désigné l'endroit exact d'où a été trouvée l'arme du crime et les autres moments de la reconstitution. Il n'y a aucune photo montrant le suspect reconnaissant le lieu exact de la cachette. Dans le réquisitoire définitif, seul sera noté l'endroit où Ranucci n'a pas reconnu l'endroit où il avait fumé une cigarette. Le 27 décembre 1974, Christian Ranucci va se rétracter et affirmer ne pas avoir enlevé et tué Marie-Dolores Ramblat. De plus, la juge d'instruction refusera de prendre en compte les témoignages des deux témoins directs de l'enlèvement. Le 19 février 1975, Pierre Michel va être désigné pour clôturer l'instruction. Il dira Sans apporter aucun argument à sa certitude quant à sa culpabilité. Les avocats de l'accusé vont déposer de nombreuses demandes de contre-expertise, mais toutes seront refusées. Le 9 mars 1976, le procès de Christian Ranucci va s'ouvrir dans une atmosphère assez étrange, car un mois avant, Patrick Henry a été arrêté pour meurtre d'enfant. Il va y avoir des cris demandant la peine de mort pour Christian Ranucci venant de la foule devant le tribunal. Sur les murs seront d'ailleurs écrits à la peinture rouge les mots suivants « A mort, Ranucci ». L'accusé va continuer de nier les faits, mais aussi il va avouer avoir été victime de sévices et de tortures de la part du commissaire qui l'a interrogé pour obtenir de faux aveux. Au cours du procès, Ranucci va enchaîner les maladresses et contradictions, ce que beaucoup vont prendre pour de l'arrogance. Le 10 mars 1976, il va être déclaré coupable d'homicide volontaire et condamné à la peine de mort. Sachant que lorsque les jurés ont délibéré, leurs fenêtres étaient ouvertes et ils pouvaient entendre la foule crier pour la peine de mort. Leur jugement a donc été aliéné. A l'annonce du verdict et de la sentence, la foule va hurler de joie. C'est tout de même une atmosphère étrange et difficile à imaginer, étant donné la joie de la mort et de la violence. Les avocats du condamné vont tenter à plusieurs reprises de faire appel, mais toutes leurs tentatives vont être rejetées. Le 22 avril 1976, le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, va exprimer sa désapprobation envers la peine de mort. Les avocats du condamné vont alors lui demander d'accorder à Christian Ranucci la grâce présidentielle, ce qu'il refusera de par la complexité de l'affaire et l'opinion publique. Le 28 juillet 1976, Christian Ranucci va être réveillé par les gardiens. Il va être agité, va se débattre et protester son innocence. Il dira « Qu'est-ce que vous êtes encore allé raconter à Giscard ? » Il demandera aussi à rentrer chez lui, écrira à plusieurs reprises le mot « maman ». Il refusera de boire le verre d'alcool et de voir le prêtre avec un simple négatif. Mais il acceptera de fumer une cigarette pendant que ses avocats lui liront la lettre que lui a écrit sa mère. Puis Ranucci va être conduit à l'échafaud où il réclamera encore sa mère. Selon plusieurs témoignages, il aurait crié « Réhabilitez-moi ! » Puis il va être guillotiné. Sa tête rebondira deux fois avant de rouler sur plusieurs mètres. Le corps décapité du condamné va par la suite être enterré au cimetière Saint-Pierre, le même que celui de Marie-Dolores Rambla, sous un faux nom, avant d'être rendu à sa mère et enterré dans le cabot familial du cimetière Saint-Véran. De plus, c'est une petite histoire parallèle, la mère de Christian Ranucci a été dans le fourgon où se trouvait déjà le cadavre de son fils en décomposition et elle est restée là pendant plusieurs heures avec l'odeur insoutenable du corps en décomposition de son fils à toucher le cercueil avec sa main. Mais en 1978, il va y avoir un retournement de l'opinion publique. L'enquête romancée « Le pullover rouge » de Gilles Perrault va avoir un gros succès et faire du meurtrier présumé de Marie-Dolores Rambla la figure de l'erreur judiciaire pour promouvoir l'abolition de la peine de mort. La famille Rambla dira que ce livre a tué Marie-Dolores une seconde fois. Je ne conseille pas forcément ce livre car il contient déjà plus de 200 erreurs quant au dossier mais aussi pour prouver l'innocence de Ranucci il joue beaucoup sur le fait que Christian Ranucci avait un cuit inférieur à la normale donc il affirme qu'il n'aurait pas pu cacher le couteau qu'il n'aurait pas pu inventer plein d'histoires en fait et il affirme que Christian Ranucci était particulièrement immature et qu'il ne l'aurait pas tué. Les Rambla ne vont pas accepter le retournement de l'opinion publique suite à sa publication ce qui va les empêcher de faire leur deuil. Il y a là la réaction d'une certaine colère ou même d'une folie de changer à nouveau l'opinion publique ils ne vont plus croire en la justice française. Pierre Rambla publiera en réponse à Gilles Perrault le cirque rouge mais ce sera un énorme échec et peu de temps après il ne sera plus édité. Je souhaitais acheter ce livre pour pouvoir un petit peu peaufiner mes recherches quant à cette affaire malheureusement il n'est plus disponible nulle part même plus d'occasion. Trois demandes de révision vont être déposées en 1978, en 1981 et en 1990. Le problème dans cette révision c'est que si Christian Ranucci est coupable les Rambla sont innocents mais si Christian Ranucci est innocent les Rambla sont coupables de sa mort inutile. Ils vont alors devenir la bête noire de l'opinion publique. Ils vont recevoir des dizaines d'appels anonymes par jour les insultants de meurtriers. De plus il faut savoir que dès lors que la culpabilité de Christian Ranucci a été remise en doute toutes les preuves ont été soit perdues, soit détruites ou encore contaminées pour qu'elles ne puissent pas être révisées. Ce qui est surtout remis en cause c'est la condamnation à la peine de mort. Agnès Grossman écrit dans l'affaire Rambla ou le fantôme de Ranucci tout le problème avec la peine de mort c'est qu'elle est une peine absolue et définitive administrée dans un monde où tout est relatif et en mouvement. Et je trouve cette observation particulièrement juste. Si vous souhaitez réellement vous intéresser à l'affaire Ranucci je vous conseille vivement le livre de Agnès Grossman donc l'affaire Rambla ou le fantôme de Ranucci c'est un livre qui est particulièrement intéressant qui est particulièrement bien écrit et qui contient beaucoup d'informations exclusives. Selon le quotidien belge le soir le 19 janvier 2006 des enquêteurs belges auraient établi que Michel Fourniret qui aimait jouer au chat et à la souris avec les enquêteurs en les guidant vers les lieux de ses crimes auraient admis avoir passé en 1974 année du meurtre de Marie-Dolores Rambla des vacances près de Marseille donc près du lieu du meurtre. Nous pouvons penser que Christian Ranucci est innocent car les deux seuls témoins directs de l'enlèvement ne l'ont jamais reconnu ni lui ni son véhicule. Ensuite le pullover rouge dans la champignonière n'est pas à la taille de Ranucci de plus sa mère dira que son fils détestait au plus haut point le rouge après le mobile de l'enlèvement n'a jamais pu être établi même après examen psychiatrique. Aucune empreinte de la victime ne sera retrouvée ni sur lui ni dans son véhicule. De plus les témoignages du couple avec qui il a eu l'accident et celui de l'homme qui l'a suivi. Au début il aurait vu l'homme prendre la fuite avec un paquet volumineux puis ils vont affirmer qu'il portait un animal et enfin ils vont dire qu'il portait un enfant. Par la suite alors que Christian Ranucci était en prison une jeune fille va raconter avoir été abordée dans la rue par un homme prétendant chercher son chien noir portant un pullover rouge et ayant une Simca 1100 elle ne reconnaîtra pas Ranucci alors sa déposition ne sera pas retenue la police pensera qu'il ne s'agit que d'un autre homme qui imiterait l'inculpé. Jean a souffert de beaucoup de traumatismes suite au meurtre de sa soeur dont la culpabilisation faite par autrui. En effet, son père va beaucoup lui reprocher d'avoir abandonné sa grande soeur il va lui en vouloir jusqu'à même oublier que Jean n'avait que 6 ans. Il ne sera pas considéré comme victime mais coupable de la mort de sa soeur. De plus, beaucoup se soucia de ses parents mais personne de Jean il va être ignoré alors qu'il est celui qui a tout vu. Ce 3 juin 1974 sa vie d'enfant va s'arrêter. Il va s'enfermer dans son malheur seul et il dira d'ailleurs plus tard que depuis qu'il a 6 ans il n'a plus d'avenir. Jean refusera à partir de ce moment-là de monter dans une voiture d'un inconnu ou inconnu il s'agit d'un traumatisme profond sur le long terme. Lorsqu'on va lui demander de parler de sa soeur il va se mettre à pleurer en évoquant le moment où il l'a laissé partir avec cet inconnu on peut supposer qu'il souffre de la culpabilité du survivant. Ceci va se confirmer par la suite lorsqu'il va dire si seulement on était remonté rien ne serait arrivé et c'est un beau geste des enfants pour leur mère mais ça s'est transformé en cauchemar. Cette souffrance psychologique va devenir une souffrance physique car il va commencer à faire des crises d'asthme. De plus il va toujours être identifié comme étant le frère de la fille qui s'est fait assassiner il va donc être constamment relié à la mort. Jean va être élevé dans un sentiment de vengeance envers la société donc on peut penser que selon eux la société a aussi tué Marie Dolorès et qu'il faut donc tuer la société. Cet enchaînement à l'affaire Ranucci va le mener à imiter ce dans quoi il a mijoté. De plus Jean va très souvent entendre ton père c'est un assassin il a fait guillotiner un innocent. On peut alors penser que l'idée de venger l'honneur familial va tourner dans sa tête. Il va se renfermer sur lui-même et devenir une réelle bombe à retardement. Mais en 2003 il va travailler sur le film Je suis un assassin de Thomas Vincent ce qui est assez ironique étant donné la suite des événements. Le fait que le meurtrier présumé de sa sœur soit innocenté par l'opinion publique et que sa condamnation soit utilisée contre la peine de mort va le mener à une réelle vengeance par imitation. En juillet 2004 l'employeuse de Jean Corinne Betteva va lui demander d'aller poster des lettres il va refuser et va lui proposer de boire un café chez lui plus tard. Elle va venir dans son appartement à 11h ils vont discuter et boire un café puis Corinne lui aurait fait des avances qui l'aurait repoussé ce qu'il aurait mis hors d'elle elle l'aurait alors menacé de le virer il va alors l'étrangler jusqu'à ce que mort s'en suive. Puis il va la baillonner avec du ruban adhésif lui mettre un sac poubelle sur la tête et la ligoter. Ensuite il va la mettre dans la baignoire l'asperger d'essence et la brûler mais ayant peur de déclencher un incendie il va éteindre les flammes et mettre le corps dans un sac de sport qu'il va cacher dans le cabanon d'une amie à son insu. C'est le 12 février 2005 qu'elle trouvera le corps en décomposition et préviendra immédiatement la police. Jean Ramblat va d'abord être incarcéré dans la prison des Beaumettes la même prison que Christian Ranucci il marche clairement dans ses pas puis il va être condamné à 18 ans de prison pour meurtre. Pour s'occuper il participera d'ailleurs à des activités audiovisuelles dans la cour où a été décapité Christian Ranucci. Il va être mis sous libération conditionnelle en février 2015. Le 21 juillet 2017 Jean Ramblat va être assis sur un banc et être persuadé qu'une femme a sa fenêtre le fixe et le nargue. Il s'agit de Cynthia Unimbu il va alors prendre de la cocaïne et se décider à se venger. Il va pénétrer dans l'immeuble monter au 4ème étage et sonner à l'appartement 118. Cynthia va lui ouvrir et Jean va immédiatement lui demander où est son compagnon et lui porter 4 violents coups à la tête lui cassant la mâchoire. Les traces ADN retrouvées sous les ongles de la victime montreront qu'elle s'est débattue. Puis une demi-heure après il la poignarde à plusieurs reprises dans la nuque et l'égorge avec un cutter. Il sera interpellé le 9 août 2017 et avouera le meurtre le 11 août. Il sera condamné à la réclusion à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Jean expliquera que lorsqu'il a battu à mort Cyndia Lunimbu il tuait tous ceux qui je cite ont volé la vérité. En cette année 2022 Jean Ramblas est toujours derrière les barreaux et nous ne savons toujours pas si Christian Ranucci était innocent ou coupable du meurtre de Marie Dolorès Ramblas. l'affaire Ranucci va permettre en septembre 1981 l'abolition de la peine de mort donc une mort peut-être inutile va en sauver une infinité. Marie Dolorès Ramblas repose aujourd'hui au cimetière Saint-Pierre à Marseille et Christian Ranucci lui repose désormais au cimetière Saint-Véran à Avignon. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. Il s'agit d'une affaire qui est particulièrement complexe. c'était très difficile j'ai travaillé plus de un an sur cette affaire en tout cas pour mes recherches j'espère qu'elle vous a vraiment plu. En tout cas moi j'ai adoré faire mes recherches sur cette affaire car c'est pertinent c'est vraiment une affaire qui est géniale selon moi qui part vraiment dans tous les sens et c'est ce que j'aime. Toutes mes sources bien sûr se trouvent en barre d'infos si vous souhaitez faire plus de recherches ou même vérifier mes sources et bien sûr n'hésitez pas à reprendre certaines choses que j'ai pu dire dans les commentaires ou même à ajouter des informations supplémentaires. Sur ce je vous dis merci et à bientôt pour une prochaine enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada